Salut, c'est Léonie et lui, c'est mon assistant. Vous l'avez compris, la finance d'entreprise, c'est financer l'activité présente mais aussi les projets futurs. Avant cela, il faut comprendre l'activité, je veux dire d'un point de vue financier. Représente-t-elle donc un besoin de financement ou une source de financement ? Eh bien cela dépend de deux choses. Est-elle bénéficiaire ou déficitaire ? Comment transforme-t-elle le résultat en génération de cash ? Oh là, moi qui voulais me lancer dans un business de food truck, il m'a déjà embrouillé les bacs là. Désolé. Pour répondre à ces questions et pouvoir anticiper les réponses pour des activités naissantes ou futures, il est essentiel de comprendre la structure de marge. Et ça, ben, tu vas voir, c'est pas toujours super simple. Je trouvais ça déjà violent, j'ai le capot qui fume. Bon, essayons de décrypter un peu tout ça. Tout d'abord, pour le cas particulier des activités de négoce et distribution, le premier indicateur de rentabilité est généralement la marge commerciale. C'est la différence entre vos ventes de marchandises et vos achats de marchandises, incluant votre variation de stock de marchandises. Pour les autres activités, à savoir essentiellement la prestation de services, la production ou transformation de biens, il faut bien comprendre la nature de vos produits d'exploitation. Votre chiffre d'affaires est constitué des ventes de produits, des ventes de services et des ventes de marchandises. À cela s'ajoute la variation de stock de produits finis, la production immobilisée et l'encours de produits finis et de services. Of course ! Cela étant clair pour toi, maintenant nous pouvons étudier votre structure de marge. Et là, elles sont de deux natures. Celles à étudier activité par activité pour en déterminer la rentabilité propre et celles significatives sur le périmètre global de votre entreprise pour analyser son équilibre. Dans la première catégorie, commençons par la marge brute. Elle est peu pertinente pour les activités de services. Pour les activités manufacturières, c'est la différence entre la production de l'exercice et les achats de matières premières, de composants et de produits semi-finis. Elle traduit surtout la place de votre entreprise dans la chaîne de valeur, son rapport de force avec les clients qui jouent sur le prix de vente, mais aussi avec les fournisseurs qui jouent sur les prix d'achat. En revanche, elle ne tient pas compte de votre productivité. Pour comprendre la rentabilité globale d'une activité, il faut donc étudier la marge sur coût direct ou marge de contribution. Pour cela, il faut ajouter à la marge brute tous les autres coûts, imputables sans ambiguïté à l'activité bien sûr. On y retrouve essentiellement des coûts appartenant aux catégories suivantes. Charge de personnel et de main d'oeuvre en particulier, coût logistique, énergie, assurance et éventuellement charge d'entretien et amortissement de l'outil productif. Pour ces coûts fixes, il peut être difficile d'isoler les coûts imputables et de les affecter équitablement, en particulier quand ils sont liés à une ressource servant plusieurs activités. Pour cela, on peut affecter ces coûts à l'aide d'une clé de répartition, la production de l'exercice, les volumes produits, les temps de production, etc. qui sont facilement mesurables. Il vous faut encore déterminer laquelle est la plus pertinente. La marge de contribution traduit alors la rentabilité de l'activité en incluant les facteurs structurels, la position dans la chaîne de valeur et les rapports de force sectorielle et les facteurs internes, performance d'achat, productivité, etc. Intéressons-nous maintenant à la structure de marge à l'échelle globale de votre entreprise. Vous pouvez bien sûr calculer la marge brute globale et la marge sur coût direct global par consolidation des différentes activités. Mais d'autres indicateurs sont pertinents sur un périmètre complet. Le premier, c'est la valeur ajoutée. C'est un indicateur très intéressant puisqu'il traduit la richesse créée spécifiquement par votre entreprise. C'est sur cette base qu'on mesure la répartition de la richesse créée entre les salariés sous forme de salaires, primes et autres, l'État sous forme d'impôts et les cotisations, les actionnaires sous forme de dividendes et la mise en réserve en vue d'investissements futurs. La valeur ajoutée sert aussi de base de calcul du PIB. Alors comment se calcule la valeur ajoutée ? Question à 100 000 euros. Eh bien c'est la différence entre la production de l'exercice et ce qu'on appelle les consommations en provenance de tiers, à savoir tout ce qui est acquis à un tiers, y compris ce qui concerne les coûts de structure comme l'assurance, les honoraires, les loyers, etc. Un autre indicateur important est l'excédent brut d'exploitation, le BE ou IBIDA en anglais. Il se détermine en retirant de la production de l'exercice les achats, les salaires et charges de personnel, les impôts de production, tous les impôts hors l'impôt sur les sociétés et toutes les charges de gestion courante. C'est une approche certes imprécise du cash généré par votre activité puisqu'elle néglige le besoin en fonds de roulement, mais elle est facile à calculer. En effet elle ne prend en compte ni le coût du financement ni les charges non décaissées, à savoir les amortissements et les provisions. En ajoutant ces charges non décaissées, on retrouve le résultat d'exploitation ou EBIT en anglais. Cela représente la rentabilité de votre activité en incluant le coût des investissements ou CAPEX en anglais. Mais cela est toujours indépendant du coût du financement. En ajoutant les produits et les charges financières, vous obtenez le résultat courant avant impôt qui traduit la rentabilité normale de votre activité, incluant ces trois grandes dimensions, l'exploitation, l'investissement et le financement. Reste à considérer d'abord les produits et charges exceptionnelles. Ce sont des coûts non récurrents, mais qui ne sont pas liés à un investissement dans un actif immobilisé. Ce sont par exemple des coûts de gestion non courant, une restructuration, une catastrophe naturelle, des pénalités, des amendes, des dons, des créances irrécouvrables, etc. On y retrouve également des produits et charges liées à des cessions d'immobilisations. Enfin, pour calculer le résultat net, il faut ajouter en charge le règlement de l'impôt sur les sociétés ou en produit le crédit d'impôt sur les sociétés liés au report d'un déficit sur les exercices ultérieurs. Vous savez maintenant comment décrypter la rentabilité de votre activité, son exploitation, son financement, son investissement et tous ses aspects non récurrents. Bon, moi je vais revoir le tuto parce que j'ai décroché à la 18e seconde. A.